Alors bienvenue donc à Hypermonde, c'est la première table ronde de la matinée dans la ludothèque. Pour commencer sur quelque chose de très important, on a décidé avec l'équipe de la direction artistique de s'interroger tout de suite sur la question de l'exploration évidemment d'autres planètes, mais aussi la question de l'exploitation et derrière en fait d'aller interroger des termes qui ont été beaucoup utilisés, les termes de conquête par exemple, de conquête spatiale, on a pu parler de colonisation, des termes assez forts parfois pour parler de la manière dont on va aller explorer l'espace. Ce sont des questions qui sont d'autant plus importantes que l'actualité scientifique et industrielle fait qu'il y a des choses qui se lancent à l'heure actuelle pour explorer de plus en plus activement notre système solaire et en particulier les lunes glacées de Jupiter ou de Saturne. Et on a par ailleurs une littérature en science-fiction qui est vraiment devenue très très importante sur cette question de l'exploitation et l'exploration et du système solaire et d'autres systèmes. C'est des questions qui reviennent très souvent en littérature. Donc là moi ce que j'aimerais bien vous proposer ce matin c'est de discuter avec Laurent Genefort et Philippe Caïs de ce paradoxe, je ne sais pas, en tout cas la manière dont la science et la fiction se rejoignent ou s'éloignent dans le contexte actuel face à d'une exploration bien réelle. Qu'est-ce qu'on en dit en littérature ? Comment ça se nourrit ? Et quels fantasmes, quels mots on emploie pour parler de tout ça ? Voilà. Alors donc nous avons avec nous Philippe Caïs. Donc Philippe Caïs est ingénieur de recherche au CNRS. On le connaît parce qu'il a travaillé sur le projet Perseverance, donc le rover martien. D'ailleurs ce projet s'est terminé en janvier avec le... ça y est c'est fini, on n'a plus d'image, plus de... Perseverance ? Ouais. Non, Perseverance va encore durer des dizaines d'années. Ah bon ! Donc vous avez travaillé sur la supercam qui est embarquée sur Perseverance et vous travaillez au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Monsieur donc Laurence Jeunefort, qu'on est très content d'accueillir à Hypermonde cette année, donc un écrivain de science-fiction et de fantasy, femme en particulier de space opéra depuis l'enfance et qui écrit depuis plus d'une vingtaine d'années de très nombreux ouvrages. Oui, plutôt plus de trente en fait. Plus de trente. Donc vous connaissez peut-être Omal, Arago, Lumen. Il a fait son premier roman à 19 ans, donc voilà, très prolixe depuis. Il a travaillé aussi en recherche sur les livres univers de la science-fiction. C'est un créateur de monde, comme on dit, et il interroge la question de la colonisation et de ses travers, voire de ses horreurs dans certains de ses livres. Donc c'est un érudit qui va nous permettre aussi de bien démarrer justement sur tout le lexique qu'on emploie pour parler de l'exploitation et de l'exploration. Je vais lui laisser la parole en premier pour justement nous donner un petit peu des éléments de définition sur Space Opera, la différence entre l'exploitation du système solaire, ce qu'on en fait en dehors. Oui, d'autant que moi, je suis juste auteur de Space Opera, donc je ne suis pas tellement finalement dans la thématique d'aujourd'hui qui est vraiment le système solaire. Alors que dans le Space Opera, qui est un genre qui explore finalement l'espace, mais en dehors de la Terre, où la Terre dans le Space Opera en fait n'existe pas quelque part. Donc on est partout dans l'univers, mais sauf ici et maintenant, ce qui exclut d'une certaine manière le système solaire. Et donc j'ai tendance à diviser vraiment les romans spatiaux en deux catégories. C'est le Space Opera, donc Ailleurs et Demain, La Galaxie, voire Au-delà. Et puis le roman de système solaire, où là, l'action et l'horizon imaginaire est circonscrit à l'intérieur du système solaire. Et d'ailleurs, qui a formé les premières œuvres de proto-science-fiction d'ailleurs, qui se passaient sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter des fois, quand on ne savait pas que c'était une géante gazeuse, etc. Donc en fait, c'est à la fois... Parler des romans de système solaire, c'est à la fois être dans un très grand réalisme, puisque les romans de système solaire se préoccupent de... En fait, de demain, c'est souvent des romans d'anticipation qui se passent. Et le modèle, c'est 2001, l'audit de l'espace, qui est typiquement un film de système solaire. On va jusqu'à Jupiter. Et puis, donc, avec un niveau de réalisme très grand. Et souvent, quand on voit, par exemple, la série The Expense, qui est aussi une série de systèmes solaires, qui se passent intégralement là-dedans, ou les romans de type Lachismatrice, de Bruce Sterling, qui se passent en orbite. Donc c'est des romans orbitaux. C'est d'un très bon niveau de réalisme, en fait. Ce qui oriente aussi les thématiques et les romans de système solaire, là où, par exemple, dans le Space Opera, on va avoir souvent des grands niveaux d'énergie à disposition de l'humanité, c'est-à-dire des planètes, des systèmes entiers, des systèmes solaires entiers, voire de l'énergie des trous noirs, etc. Dans les romans de système solaire, on va miner les astéroïdes, on va sur Mars installer des colonies. C'est des niveaux d'énergie beaucoup plus bas. On est sur des distances et on est dans le subluminique. On est donc dans des... On est plus réaliste, en fait, tout simplement. Ce qui oriente aussi les thématiques sur le... Déjà, l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce... Qu'espèce, on va dire, cosmique. Mais aussi ce qui peut la dénaturer, le côté exploitation, justement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des planètes qu'on va explorer et exploiter ensuite ? Et le modèle moderne, c'est indéniablement la trilogie martienne de Kevin Salney Robinson, où on a d'ailleurs différentes factions politiques qui vont déterminer le rapport à la... Le rapport à la planète, le rapport à Mars. Donc il y a les rouges, les bleus qui s'opposent, voilà. Faut-il avoir un... Faut-il faire entendre la voix de la planète, même si elle est inhabitée, une planète a-t-elle une valeur en soi, en fait, par exemple ? Voilà. Donc tout ça, c'est des thèmes qui sont celles des romans de système solaire, que je n'ai pas abordés dans mes romans. Un petit peu, parce que dans la Croisière Bleue, on est... Alors c'est une uchronie, on est sur Terre, mais il y a quand même cette question de comment on va sur Mars et... Oui. Alors par contre, comme on est dans une uchronie, dans de la rétro-science-fiction, ça rappelle les thématiques qui étaient celles du début du XXe siècle, qui étaient... Mais à l'époque, moi j'avais repris dans les temps ultra-moderne et dans la Croisière Bleue, qui se passe dans les années 1920, la Mars telle qu'on se l'imaginait à l'époque. Et le consensus scientifique de l'époque, c'était qu'elle était atmosphérisée et probablement habitée. Donc dans ma Mars, il y a des Martiens, il y a des Martiens, elle est atmosphérisée, il y a même des canaux, mais c'est quand même une vision scientifique, en fait. C'est-à-dire à l'inverse de ce que ça devrait être, quoi. Aujourd'hui, si on devait la traiter aujourd'hui. Justement, on va se tourner vers Philippe Keyes, parce que qu'est-ce qu'il y a sur Mars ? Est-ce qu'il y a ces Martiens et ces canaux ? On n'en a pas encore trouvé, on cherche. Mais non, alors les canaux, non, il n'y a pas de canaux, mais par contre, il y a des choses qui ressemblent à ça, vu de l'orbite, puis vu de la Terre, qui sont les lits de rivière, les anciens lits de rivière de la planète. Et donc, on sait aujourd'hui que sur Mars, il y a eu de l'eau pendant très longtemps, dans des lacs, dans des rivières. Très longtemps, on ne pourrait pas dire combien. On ne peut pas dater aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore toutes les capacités techniques de le faire. Mais on parle de centaines de milliers d'années, de millions d'années, pas de milliards d'années, puisque Mars a eu une vie, on va dire une vie, une vie comparable à la Terre que dans le premier milliard d'années de sa vie. Et donc, voilà, ce qu'on peut voir sur Mars, c'est ça. C'est des canaux vides et des rivières, enfin des canaux, des rivières vides, des lits de rivière. Et c'est là où on va s'intéresser à la présence de choses qui pourraient avoir émergé il y a plusieurs milliards d'années. C'est assez marrant d'ailleurs de voir à quel point les connaissances scientifiques ont énormément... Enfin, il y a eu des tas de percées après-guerre grâce aux sondes. Alors, celle de Viking, enfin, Viking a marqué un coup d'arrêt dans l'imaginaire martien, justement, et notamment sur la vie. Après Viking, c'était terminé dans la science-fiction. Et il y a eu quelques auteurs, comme par exemple Jean-Pierre Andrevon, dans une nouvelle, il imagine... Alors, c'était sur Vénus, quand on avait découvert que finalement, Vénus, c'était plusieurs centaines de degrés à la surface. Enfin, c'était vraiment... Qu'il n'y avait même pas d'atmosphère compatible, parce que c'était juste du gaz carbonique. Et puis, enfin, c'était vraiment pas du tout... La surface était absolument hostile à la vie. Mais il avait quand même, comme une sorte de regret de l'époque d'avant, imaginé une sorte de petit... de sorte d'île de vie préservée. Mais finalement, c'était un espace fantasmatique de... Ah, mais il y a peut-être quand même des Vénusiens, mais juste sur un petit bout. Et donc, la SF, elle suit les découvertes scientifiques. Des fois, elle se raccroche à l'ancien imaginaire, quand celui-là était plus riche que la découverte, parce que les découvertes scientifiques sur les planètes, elles ont quand même beaucoup amputé l'imaginaire, parce qu'en gros, planète après planète, on s'est rendu compte que vraiment tout était inhabitable, en fait. Donc, la SF, elle a... Disons inhabité. Voilà, inhabité, oui. Inhabitable, non. Ah oui, tiens, faudrait... Eh bien, justement, on va pouvoir te poser la question, Philippe, justement, sur ces questions, parce que là, il y a plein de sondes qui partent. Donc, on va bien plus loin que Mars. On a beaucoup de projets en cours. Donc, déjà, Juz qui est déjà parti, puis d'autres qui vont partir à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces sondes, dans le système solaire ? Est-ce qu'elles vont explorer ? Les sondes qui vont partir et qui sont déjà parties récemment vont aller plutôt vers les lunes de Saturne, les lunes de Jupiter, pour deux raisons. Comprendre comment se sont formées ces lunes, en fait. Certaines ont des environnements volcaniques très intenses, d'autres ont un champ magnétique interne, et on ne sait pas pourquoi. Donc, ça veut dire que c'est des petites planètes, c'est des petites planètes comme les nôtres. Donc, par exemple, Jupiter, c'est comme un système solaire en lui-même. Et donc, on est intéressé sur ces choses-là pour l'exploration, c'est-à-dire pour comprendre comment ça a pu être créé. Aujourd'hui, il faut voir que quand vous levez la tête la nuit et que vous voyez des étoiles, la plupart des étoiles ont des planètes autour. C'est très loin, on ne les voit pas. Et jusque dans les années 90, on n'avait jamais vu de planètes autour des étoiles. Aujourd'hui, on en découvre tous les jours. On en a des milliers et des milliers. Donc, certainement qu'il y a des milliers, des milliards de planètes autour d'autres étoiles. Et pour mieux comprendre ça et pour s'imaginer, on n'a qu'un exemple sous la main sur lequel on peut aller parce que sinon, les distances sont trop loin. Donc, c'est notre système solaire. Donc, on va aller explorer Mars. On va explorer les lunes de Jupiter, les lunes de Saturne. Donc, on repart dessus. Et c'est les prochaines missions qui sont déjà parties. Donc, il y a Jules qui va partir, Europa Clipper sur Saturne, Jupiter et sur les lunes en particulier. Et on va s'intéresser à ça parce que les grosses planètes gazeuses, on sait aujourd'hui que ce n'est pas habitable, comme on disait. En revanche, les lunes peuvent être ou peuvent avoir abrité des formes de vie prébiotiques. Ce qu'on appelle prébiotiques, c'est des choses très, très basiques. C'est-à-dire, dans les premiers milliards d'années de l'évolution de la Terre, on a aujourd'hui découvert sur Terre des molécules prébiotiques qui datent de 3 milliards d'années. Donc, il y a 3 milliards d'années. Et sur Mars et sur d'autres planètes, enfin, d'autres lunes, il y a peut-être eu cette évolution aussi. Et c'est ça qu'on va chercher. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans l'exploration, pour revenir au thème de la conférence, dans l'exploration par la science et pour mieux comprendre et préparer peut-être l'exploration plus tard. Et ces termes d'exploitation, en fait, on l'a mis dans le titre aussi parce que par rapport à la Lune ou Mars, donc, il y a quand même des velléités. Évidemment, on va devoir citer Musk qui, lui, est plus dans des idées d'exploitation et pas seulement d'exploration scientifique. Donc, à l'heure actuelle, très concrètement, cette question d'exploiter les ressources potentielles de la Lune pour aller sur Mars. Et donc, peut-être, sur Mars, que vous, vous avez exploré, s'interrogez sur la manière dont ça pourrait être exploité, c'est ce qui passe par la tête de ce genre de personnes, de conquistadors. Oui, mais ce n'est pas que l'on-musque, c'est la NASA qui met en place ces choses-là. C'est la NASA qui finance et c'est la NASA qui met des traités en place pour autoriser l'exploitation. Le traité de 1967 sur la non-appartenance de l'espace, donc, c'est un traité qui a été signé par beaucoup de pays. Et il faut attendre 2015 pour avoir la NASA qui va encore, enfin, les États-Unis qui vont encore faire un traité pour autoriser les privés, aussi bien que les États, mais les privés à exploiter la Lune, par exemple, ou une partie de la Lune. Ça ne leur appartient pas, mais ils peuvent l'exploiter. Donc, vous voyez, ce n'est pas que l'on-musque, ce n'est pas que c'est tout un lobby qu'il y a derrière et c'est toute une volonté gouvernementale. C'est une logique, en fait, de premier arrivé, premier servi. C'est ça, le principe. Qui est un moteur de la conquête spatiale, en fait. C'est aussi la carotte qui fait qu'on y va. Oui. Les États travaillent actuellement sur un nouveau traité pour essayer d'affiner un petit peu les choses parce que les questions vont se poser très rapidement, en fait, de savoir comment ça va se passer là-haut. Oui, mais on n'arrêtera pas, on n'arrêtera pas que ce soit des privés ou des États à aller sur d'autres planètes et à revendiquer une partie de cette planète. Même si elle ne leur appartient pas, ils vont revendiquer l'exploitation. Et c'est tout à fait raisonnable. Si vous avez un pays qui investit énormément d'argent pour aller mettre une base sur la Lune, on ne peut pas leur dire que vous n'avez pas le droit. Non, et puis, comment dire... Une base, ça veut dire qu'on y reste. En fait, la conquête lunaire, c'était pas juste le plaisir d'explorer. C'était au contraire. Il y avait du nationalisme derrière. C'était pas tellement mieux que le côté capitaliste. C'était du nationalisme. Mais justement, y aller, c'est une chose. Y rester, c'est très différent. Et c'est des mécanismes différents. Il faut trouver autre chose. Donc l'exploitation, c'est la manière de rester, en réalité. À la rigueur, il faut presque prendre ça comme un moyen plus qu'un but. Si on veut rester, il faut le justifier. Il faut le justifier. Et la justification, c'est l'exploitation. Il se trouve que sur la Lune, il y a l'hélium 3. C'est une bonne raison d'essayer de s'implanter. Maintenant, rester pour rester, en soi, quel intérêt ? Souvent, je compare justement entre l'exploration et l'exploitation. C'est deux façons de se projeter dans l'espace, en fait. Et de se projeter presque amoureusement dans l'espace. Dans l'exploration, il y a le côté, ce côté, c'est un peu, c'est l'agapé grec. C'est l'amour, mais dans son acception, la plus noble. De façon désintéressée. C'est un amour désintéressé, quelque part. On y va pour voir ce qu'il y a, pour aller vers ces objets qui nous attirent, en fait. Mais ça, c'est une première phase. Et après, il y a cet amour qui est de la pulsion de vie, qui est l'héros, qui est de la pulsion de vie. Et c'est ça, l'exploitation. C'est comment essayer de rester. Et il faut trouver ce moyen. Et ce moyen, c'est l'exploitation. Ne serait-ce que pour se maintenir, d'ailleurs. Parce que pour rester, c'est aussi, c'est rester dans le milieu le plus hostile qui existe, qui est le vide, en fait. Est-ce que sur cette question de pouvoir s'installer au-delà de la Lune, sur Mars, est-ce qu'il y a des choses dans l'exploration que vous avez pu mener qui disent, qui supposent qu'on pourrait exploiter ? Est-ce que si un jour, le fantasme de s'installer sur Mars, il y a de quoi exploiter des ressources sur la planète qui permettraient de s'installer durablement ? Alors, exploiter pour s'installer, oui, tout à fait. Il y a de la glace sur Mars, même s'il faut aller la chercher profondément. Mais on la retrouve aussi sur la Lune. On retrouve aussi des océans sur Ganymède, en dessous, sur des croûtes. Donc, il n'y a pas que Mars, en fait. Et ça, c'est l'exploitation pour, effectivement, s'installer, créer une base et exploiter les ressources in situ. Ce qu'on appelle l'exploitation des ressources in situ. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'amener tout ce qu'il faut pour vivre sur une autre planète. On peut amener de l'eau, mais elle est en quantité limitée. Alors que sur les planètes, on peut les retrouver. On peut retrouver ces genres de choses. Donc, la Lune est un bon exemple avec l'hélium 3. L'hélium 3, pour ceux qui ne connaissent pas, peut être utilisé dans les réacteurs à fusion. Donc, c'est de la projection parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la technologie. Mais si un jour, on utilise des réacteurs à fusion qui sont beaucoup plus efficaces que les réacteurs à fission, l'hélium 3 sera, je dirais, un minerai extrêmement rare, extrêmement critique. D'où l'intérêt pour certains pays d'aller s'installer et de commencer à exploiter cet hélium 3. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'eau. Vous avez dans les lunes de Jupiter, vous avez plus d'eau que tout ce qu'on a sur la Terre. Donc, le jour où on a un problème sur la Terre, c'est un projet dans la science-fiction, bien sûr, dans des centaines d'années. On va chercher l'eau, on la ramène sur Terre. Donc, c'est de l'exploitation. Mais à des fins, à quelle fin ? C'est ça, la question. Et à l'inverse, ça m'avait fait rire. Je me rappelle d'un film, un film d'invasion du début des années 2000. Il y avait eu toute une vague de récits d'invasion de la Terre par des aliens. Et c'était finalement une réponse au 11 septembre 2001 qui a été vécue de façon traumatique par les Américains comme vraiment une menace existentielle, en tout cas. Et donc, ça a généré toute une vague de films, une bonne dizaine, une bonne douzaine de films entre 2005 et 2015. Enfin, en disant qu'il y en a eu beaucoup. Et un de ces films, c'est les aliens qui viennent pour aller nous... Et qui nous font la guerre pour l'eau, pour nous prendre l'eau. Et on voyait justement que c'était juste un fantasme, en fait, parce qu'effectivement, il n'y avait pas du tout besoin de venir sur Terre pour prendre de l'eau. Et surtout pas, en plus de ça, faire la guerre à l'espèce indigène, en l'occurrence nous, puisqu'il suffisait qu'ils aillent sur... Ou récupérer des comètes. Les comètes, enfin, le système solaire est plein d'eau, en fait. Enfin, il y a plein de corps célestes avec de l'eau dedans. Il n'y a pas besoin de nous faire la guerre pour avoir de l'eau, en fait. Alors, je peux... Les comètes sont très, très loin. Les comètes sont très, très loin. Mais ils viennent de l'extérieur, alors. Voilà, ils viennent de l'extérieur, ils sont passés autour des comètes. Oui, ils les ont oubliés au passage. Je rebondis là-dessus. Il y a cet objet céleste, c'est un psyché qui est fait de métal très rare. Et qui, moi, ça m'a posé question, parce que dans le rapport du Sénat de juin 2023, il y avait la question de savoir s'ils n'allaient pas essayer d'aller récupérer sur ce type d'objet céleste les métaux rares qui nous manquent pour faire nos portables. Et ça a été aussi une des sources d'inspiration pour cette question exploitation ou exploration. Est-ce que ça, c'est un fantasme de sénateur qui n'y connaît rien ? Ou est-ce qu'on peut imaginer réellement dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent qu'on va aller récupérer des objets qui passent pour avoir plus de métaux rares ? On a eu des expériences où on est allé collisionner des astéroïdes pour voir si on était capable de dévier leur trajectoire. Donc, c'est les Américains qui ont fait ça. Donc, c'est tout à fait possible. Et on a même ramené, donc c'est l'agent japonaise qui a ramené des échantillons d'astéroïdes. Mais par contre, on ne ramène que quelques grammes jusqu'à présent. Et les prochains retours d'échantillons, même sur les lunes de Mars, c'est 10 grammes qui vont être ramenés. Et pourtant, on va dépenser beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'intelligence pour réussir. Mais après, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, on a la technologie. Il faut juste le mettre en place. Mais il faut convaincre tout le monde pour investir. Et puis, le retour sur investissement, et c'est ça le plus important. Est-ce que ce retour sur investissement est suffisant pour décider tout le monde à mettre beaucoup d'argent là-dedans ? Sans parler d'éthique et de « est-ce qu'on a le droit de le faire ? » Mais au moins, est-ce qu'on arrive à se dire « il faut investir tant, mais on aura un retour là-dessus ? » Et en SF, du coup, cette question-là, parce que tu as bien défini au début la différence entre l'exploitation du système solaire et le Space-Up. Et en même temps, est-ce que finalement, dans le Space-Up, on n'a pas commencé à se poser des questions qui deviennent plus actuelles sur le système solaire à l'heure actuelle ? Oui, mais même, prenez Jules Verne. Jules Verne, dans l'astéroïde d'or, il imagine un astéroïde... Alors, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, il va s'écraser sur Terre. Et donc, c'est des millions de tonnes d'or qui vont... Donc, c'est un astronome, même amateur, je crois, qui, dans le récit de Verne, et Verne imagine que cet astronome, il sait où va tomber cet astéroïde. Il a été le premier à le voir, à déterminer qu'il était constitué d'or. Il sait où il va s'écraser. Alors, il achète le terrain où il va s'écraser. Et il sait qu'il va devenir immensément riche, l'homme le plus riche de la Terre. Alors, l'astéroïde, il s'écrase bel et bien sur le truc. Mais le problème, c'est que comme c'est des millions de tonnes, en fait, le cours de l'or, en fait, l'or va devenir moins cher, le métal le moins cher. Donc, c'est un peu raté pour devenir l'homme le plus cher de la Terre. J'ai repensé vraiment à cette nouvelle en lisant ce rapport du Sénat, qui était quelque peu hallucinant, finalement, parce qu'il disait, si on récupère cet astéroïde, tous ces métaux rares vont... C'est des tonnes, des quantités astronomiques, ça va résoudre tous les problèmes écologiques et tout. Et alors qu'on sait très bien comment ça marche, Jules Verne l'a déjà expliqué, si jamais, tout d'un coup, on récupérait de telles quantités, ça n'aurait plus de la valeur que ça à l'heure actuelle. Oui, mais c'est intéressant quand même, parce qu'en fait, les terres rares, par exemple, il y a quelques puissances dont on ne veut pas forcément dépendre qui les détiennent. Par exemple, notamment les terres rares, par exemple. Donc, en fait, ce sont des matériaux qui sont stratégiques. Justement pour telle industrie. Et en fait, on voit d'ailleurs à quel point, maintenant, un ordinateur ou un smartphone, en fait, les matériaux de ça, ça vient des quatre coins du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a une guerre qui éclate, ça pose tout de suite des problèmes, parce que dans quel que soit l'endroit où se passe la guerre, ça va générer une pénurie sur un matériau, sur un des matériaux. Et c'est pour ça que ça se passe toujours pas bien. Et c'est souvent d'ailleurs un motif aussi, même de règlement des guerres, en fait, en réalité. C'est qu'il faut continuer à nourrir la machine industrielle. Et cette machine, elle est mondiale. Et donc, avoir récupéré des astéroïdes qui vont nous fournir des terres rares, par exemple, ou même du cuivre. Ça peut être pas seulement des terres rares, mais aussi des... Tout devient stratégique, en fait. En fait, c'est une manière aussi de ne plus dépendre de telle ou telle puissance qui, elle, en profite, justement, pour mêler politique et économie. Et Philippe, ça... Et la Lune, pardon. Et la Lune regorge de ce type de matériaux. Pas les terres rares, mais tout un ensemble de matériaux qu'on pourrait exploiter et qu'on retrouve sur Terre aussi. mais dans des mines et profondément et sur des endroits stratégiques. Donc, la Lune est critique là-dessus aussi. Et est-ce que ces stratégies, donc politiques, d'État, etc., elles influencent beaucoup l'exploration scientifique que vous pouvez mener ? Est-ce qu'elles vous contraignent, ces manœuvres stratégiques ? Non, non. L'exploration, elle est plus sur du long terme. On a commencé l'exploration du système solaire dans les années 70, 1970, donc il y a une cinquantaine d'années. Il y a une volonté des scientifiques de continuer, de comprendre mieux. Et plus on comprend, et plus on a des choses à comprendre, donc ça ne s'arrêtera pas. En revanche, l'accès à l'espace, grâce à des nouvelles compagnies, ça met un plus. Et l'accès à des nouvelles technologies aussi, nous permet de faire mieux, dans le moins de temps, etc. Donc c'est un plus pour nous d'avoir ce qu'on appelle le new space, donc une nouvelle façon de faire de l'espace, d'aller dans l'espace, d'utiliser l'espace. Ça nous aide, ça nous aide beaucoup. Donc à l'heure actuelle, les velléités d'exploitation servent l'exploration scientifique ? Oui, par ricochet. Parce que les grosses missions des agences ne sont pas, pour l'instant, ne sont pas encore données à des privés. Donc elles sont encore conservées dans les agences et fabriquées dans les laboratoires de recherche. Mais ça peut changer. Et ça peut changer rapidement ? On parle de changements qui adviendraient dans la décennie qui vient ? Ou est-ce que... Oui, vous avez des agences, vous avez des astronautes qui sont bloqués et qui attendent le retour d'un cargo privé pour redescendre. Donc si jamais on a des missions intéressantes sur d'autres planètes et qu'on a des moyens de trouver une entreprise privée qui peut y aller plus vite que nous, la question va se poser, oui. Tout à fait. Et vous avez... La plupart du temps, quand on fait des satellites d'observation ou quand on fait des satellites d'exploration d'autres planètes, ils sont globalement faits par des laboratoires de recherche. Les instruments sont faits par des laboratoires de recherche. Et on a eu des agences qui ont décidé, par exemple, de tout faire dans le privé. Donc c'est par exemple la mission Gaia qui est une mission qui a exploré, enfin qui a mesuré toutes les étoiles avec une très très grande précision faite par l'ESA. Il n'y a pas eu de laboratoire qui a travaillé dessus parce que c'était des agences, c'était du privé qui ont travaillé dessus. contracté par l'ESA, mais purement et aucune, aucune implication de recherche. En revanche, on était là pour dire ce qu'il fallait faire et c'est nous qui exploitons les instruments. Mais donc on peut imaginer que les États-Unis qui veulent explorer des lunes de Jupiter ou de Saturne peuvent très bien confier à Elon Musk totalement le projet et les scientifiques seraient derrière pour piloter à quoi ça sert, comment ça marche et les retours scientifiques. Mais c'est tout à fait possible. C'est déjà arrivé. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans ta science-fiction ou dans celle d'autres auteurs dans le système solaire ou ailleurs en fait. Ce type de questions, est-ce que ça a été beaucoup exploré déjà ? Alors, il y a une époque où l'exploration et l'exploitation se combinaient dans la science-fiction. Mais parce que les auteurs de science-fiction étaient des fois eux-mêmes des promoteurs de la conquête spatiale. Heinlein aux États-Unis et Arthur C. Clarke en Grande-Bretagne, ils étaient impliqués réellement à travers des associations de promotion de l'astronautique. Donc, ils ont fait eux-mêmes du lobbying en fait. Ils ont fait de la vulgarisation, ils ont fait à travers leur fiction. et c'est pour ça aussi d'ailleurs que relire Clarke et Anne Lein, ça nous remet dans cette science-fiction qui mélangeait justement l'agapé et l'héros, c'est-à-dire l'exploration et l'exploitation. En fait, les deux étaient intimement mêlés, ce qui est encore mêlé dans la réalité avec justement les missions, mais où aujourd'hui, dans la science-fiction d'aujourd'hui, la vision, elle n'est qu'exploitation. En fait, on considère qu'on connaît déjà que les planètes nous appartiennent déjà entre guillemets, au moins dans notre imaginaire en fait, qu'on se les ait déjà appropriées dans notre imaginaire. Justement, alors là, on a des images qui défilent que Philippe a choisies et qui présentent le rover martien et puis des sondes, la C-Juice, celle-ci. Est-ce que finalement, le fait que ça y est, là, on a quand même de plus en plus d'outils, on va explorer dans plein de sens et on va peut-être aller trouver en plus sur ces lunes glacées des choses vraiment étonnantes qu'on n'imagine pas, est-ce que ça pourrait pas justement, en science-fiction, relancer un peu l'imaginaire sur l'exploitation, l'exploration du système solaire lui-même ? Parce que pour l'instant, en effet, on a l'impression que ça y est, on a tout dit sur nos voisines, mais vous, les scientifiques, vous y allez là et vous nous dites qu'il y a peut-être plein de choses qu'on n'a pas... Alors, on y va, oui, mais on met beaucoup de temps comparé à la science-fiction, par rapport aux auteurs qui vont pouvoir écrire des livres en quelques années. Nous, il nous faut des dizaines d'années pour prévoir, pour créer des missions. Avec ChatGPC, c'est en quelques minutes. Ah, alors, voilà. Et c'est mieux écrit, c'est ça ? Voilà. Je ne citerai aucun. Mais tu vois, par exemple, un détail, Roland Lohau, qui sera là ce week-end aussi, il me disait que si à un moment, on a la fusion, à l'heure actuelle, pour aller sur Titan, il faut sept ans. Si on a la fusion, ce ne sera plus que deux ans, voire un an et demi. Et donc, ça change complètement la donne, pour un roman en tout cas. pour un roman, mais on est déjà allé sur Titan en moins de quatre ans. On s'est servi de l'attraction gravitationnelle des autres planètes et on a fait des choses très très rapides aussi au tout début de l'exploration. Donc, on est capable de le faire. Et même si on va sur Titan deux ans ou quatre ans par rapport à sept ans, ce n'est pas cette échelle de grandeur qui va changer, je pense, beaucoup les choses. Si on est arrivé à aller sur Mars, vous voyez, on peut y aller en six mois. Six mois, ça va. Ce n'est pas... pour des astronautes, ils tournent dans la station internationale des fois pendant un an. Donc, ce n'est pas un problème pour les astronautes. C'est juste à nous de décider de le faire, c'est tout. Donc, les distances et les durées, ce n'est pas vraiment un souci. Si, en revanche, on veut aller sur une autre étoile, donc la première étoile à la fin du Centaure, par contre, il y a des millions d'années pour y aller aujourd'hui avec les fusées actuelles. Et là, effectivement, si on arrive à trouver une méthode pour accélérer en permanence nos fusées, là, on pourrait se dire qu'on y va en quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années. Ça, on peut l'imaginer. Là, aujourd'hui, il y a 100 000 ans ou un million d'années pour aller sur une autre étoile. Là, personne ne joue le jeu aujourd'hui. En fait, le New Space, il a renouvelé aussi l'imaginaire de SF. il y a encore 15 ans, il n'y avait quasiment plus de bouquins sur la Lune, par exemple. Aujourd'hui, il y a eu le Luna de Yann MacDonald, il y a les chants de la Lune, de Catherine Dufour, qui sort maintenant. Donc, c'est revenu, mais justement, à un niveau beaucoup plus réaliste dans le champ imaginaire qui devient moins de la science-fiction et plus de l'anticipation. C'est-à-dire que c'est... On rentre dans un champ, dans le cône des probabilités, c'est revenu dans le champ des probabilités, y compris Mars, d'ailleurs. Donc, oui, oui, c'est... Ça a renouvelé l'imaginaire de SF. En fait, ça l'a déporté vers quelque chose de plus réaliste. Et donc, il y a eu une sorte de new space aussi dans l'ASF, en fait. Et du coup, j'avais une autre question pour vous deux. Est-ce que, si on part par contre de la science-fiction, puisque nos chercheurs, tu nous diras si c'est le cas, vous lisez aussi de l'ASF. Et est-ce que les romans comme les romans de Laurent ou d'autres auteurs qui ont fait du space opéra ont nourri votre imaginaire et ont même initié parfois vos recherches, votre idée de l'exploration, parce que, même si c'est peut-être un peu fantaisiste et très lointain, ça vous nourrisse pour des choses très concrètes. Là, je ne peux parler que pour moi parce qu'il y a autant d'histoires que de chercheurs. je pense que la littérature, enfin la science-fiction, nourrit plutôt la motivation première quand on est plus jeune. Et donc, ça nous motive pour aller, pour travailler dans ce domaine-là. Après, les grandes découvertes ou les petites découvertes, mais qui font avancer les choses, se font souvent en discutant d'un domaine à l'autre. les science-fiction, les bouquins, ça nourrit l'imaginaire des chercheurs, mais c'est beaucoup, beaucoup le travail avec d'autres disciplines où on peut appliquer leurs techniques à notre science. Et nous, pareil, quand on dit qu'on fait de la recherche dans le spatial, quand on va faire des instruments, les caméras, les caméras CCD, c'est l'astronomie. Aujourd'hui, tout le monde en a. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle du caméras CEMOS, mais tout le monde en a. Et donc, on irrigue, donc une discipline va irriguer l'ensemble de la science et les chercheurs vont se nourrir entre eux de différentes affaires, l'imaginaire et puis de lire les bouquins de science-fiction. Oui, bien sûr, ça nous aide le soir. Mais c'est un travail de longue haleine, le travail des chercheurs. Et Laurent, est-ce que toi, en tant qu'auteur, quand tu vas explorer, tu vas poser ces questions, par exemple, d'énoncer les horreurs de la colonisation de telle ou telle planète en regard de ce que la colonisation a pu avoir d'atroce dans notre histoire terrienne ou quand tu vas interroger la finitude de certaines ressources et les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que tu le fais dans l'idée d'interroger pour les lecteurs des questions sur Terre et peut-être aussi les scientifiques de leur dire « Bon, ben voilà, moi, ce qui me vient quand je vous vois faire où est-ce que... » Alors, pour la colonisation, oui, c'est clairement métaphorique parce que je ne me projette pas dans l'espace réellement avec des vrais mondes. Je ne pense pas à la pluralité des mondes en termes avec des extraterrestres et tout. Je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Je suis très réaliste, en fait. En revanche, pour les ressources, oui, là par contre, ça s'applique très très bien parce que là, pour le coup, on peut rester très réaliste et s'interroger justement sur les ressources et notamment d'un point de vue écologique, c'est intéressant. L'espace est intéressant même d'un point de vue écologique, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va miner sur les astéroïdes, c'est toujours ça qu'on ne va pas éventrer la Terre pendant qu'on va chercher des ressources ailleurs. Et surtout, dans les astéroïdes, il n'y a pas d'écosystème. Il n'y a pas de biosphère. A priori, il n'y a pas de biosphère sur Mars ou alors sous forme fossile. Mais je veux dire, a priori, ça a l'air très... Ou alors de façon microbienne. s'il y avait encore de la vie, d'ailleurs, ce serait quand même une révolution de pensée. Et donc, il faudrait se poser la question, effectivement. Et d'ailleurs, Kim Seller-Owinson se la pose. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas et on ne commencera pas à miner Mars sans être certain qu'il n'y a pas de vie, en fait. Et à ce moment-là, mais s'il n'y en a pas, la question éthique ne se pose pas. C'est juste un caillou, sinon. Justement. Est-ce que, parce que là, en exobiologie, il y a quand même des progrès énormes et beaucoup de questionnements qui arrivent. Est-ce qu'on peut être certain que ces questions éthiques, elles ne vont pas se poser même sur les lunes glacées ou... Et si on allait déranger des bactéries là-haut ? Tout à fait. Comment on fait... Ou les infecter avec nos propres bactéries, oui, bien sûr. Ça se pose déjà. Et c'est déjà arrivé, c'est arrivé il y a quelques années, sur Mars, avec un rover qui s'appelle Curiosity, qui a été envoyé en 2011, enfin, 2012, arrivé sur Mars. Et en 2018, il s'est approché d'une zone intéressante puisque c'était... C'était de la saumure, donc un mélange de glace, de sel, et cette saumure-là... qu'on avait découvert par les satellites. Le rover était assez loin, mais découvert par les satellites. Et cette saumure est intéressante parce qu'elle a un point de... elle glace beaucoup plus froid, donc l'été, l'été, ça coule. L'été, on voit des déplacements et c'est comme ça qu'on les a détectés. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que la saumure, ça veut dire du sel. Dans du sel, ça veut dire qu'il y a de l'eau parce qu'il adore ça. Et dans l'eau, il peut y avoir des bactéries. Donc c'était là qu'il fallait aller chercher avec le rover Curiosity. Et la NASA... La NASA a interdit notre rover de s'approcher de cette zone-là parce qu'il n'était pas assez propre et on ne voulait pas contaminer la planète Mars avec nos propres bactéries qu'on avait amenées sur le rover. Ces bactéries-là ne vont pas se développer parce qu'il fait très très froid sur Mars. Il fait moins 40, moins 60 en général, moins 120 degrés la nuit. En revanche, si jamais on allait à cet endroit-là, présence d'eau, présence de sel, on apportait nos bactéries et en plus, on a un réacteur nucléaire, on a un réacteur dans le rover Curiosity, il suffit qu'on tombe en panne et qu'on reste à chauffer cet endroit-là en ayant amené nos bactéries, eh bien, on avait le risque de développer une activité sur le rover de Mars. Et ça nous a été interdit. Les chercheurs ont... Enfin, les scientifiques ont vraiment râlé mais ça nous a été interdit. C'est pour ça que le prochain, et je finis là-dessus, c'est pour ça que celui d'après qu'on a construit qui s'appelle Perseverance, qui est le frère jumeau de Curiosity, qui a comme objectif de creuser et de trouver des échantillons pour les ramener sur Terre, il ne fait pas de recherche comme faisait Curiosity. Il n'y a pas assez d'analyse, il n'y a pas assez d'instruments parce que le côté pour creuser, pour mettre dans des petits tubes, scellés, ça prend énormément de masse, donc on n'avait pas assez de place pour mettre de la science dessus. Mais celui-là, il y avait des contraintes de bactéries, de bactériologie énormes et donc on a dû travailler comme on fait les chirurgiens quand on a livré des instruments. Il a fallu faire cuire les instruments pendant très longtemps pour... Enfin, je caricature, mais il a fallu faire des choses pour le rendre totalement stérile, on va dire. Et dans ce cadre-là, nous, on a le droit de s'approcher de zones avec de la glace, avec de l'eau, avec du saumur, avec ce genre de choses et c'est ça qu'on va chercher. Donc, on a fait des progrès entre 10 ans avec à peu près 10 ans d'écart. On a fait des progrès et on a eu l'expérience de... Maintenant, on ne veut pas contaminer Mars avec nos propres bactéries. Donc, on a fait ce qu'il fallait a priori. Oui, on préfère contaminer la Terre avec des pesticides, des verbes... Et... C'est préférable que de contaminer Mars. Monsieur, on prendra un peu de temps tout à l'heure, si vous voulez. Merci beaucoup. Laurent, tu voulais réagir sur cette question de la contamination. Oui, oui. D'ailleurs, il y a une problématique très SF. Il y avait une petite micro-affaire mais qui m'avait paru quasiment de la science-fiction qui était en fait parce que ça coûte cher de stériliser un satellite, une sonde. Et donc, il y avait eu dans les réductions de budget, il y avait eu justement des scientifiques qui s'étaient élevés contre le fait qu'on regardait de moins en moins à stériliser justement des rovers et des choses comme ça parce qu'en fait, ça coûte très cher. Et donc, quand on est limité en budget, se pose la question est-ce qu'il faut stériliser ou pas en fonction de là où va le rover ? Et ça m'avait paru une problématique quasiment SF pour moi. C'est une problématique qu'on a tous les jours, nous. C'est-à-dire que les agences vont nous mettre une contrainte de propreté. Et suivant là où on va, et si on va, par exemple, si on envoie un satellite autour de la Terre qui veut juste faire des observations même du champ magnétique terrestre, on n'a pas besoin d'être propre. En revanche, si on va sur la Lune, on a plus de propreté et sur Mars, on en a encore beaucoup plus. Et sur Jupiter et sur les lunes de Jupiter, c'est aussi très, très contraint. Donc, il y a une volonté là-dessus. Et ça, alors quelque chose très concrètement, par exemple, une des hypothèses, c'est que, par rapport à Titan, je suis fan de Titan, mais il est possible qu'il y ait une vie méthanogène en surface. Mais on n'est pas du tout encore à avancer pour savoir si c'est vraiment possible ou pas. Et est-ce que l'exploration peut, enfin, comment faire face à des choses dont on est tellement encore loin de les comprendre qu'on ne peut des fois même pas les imaginer et de fait, est-ce qu'on n'a pas des risques de contamination ou de problème ? Parce que juste, on n'a pas encore assez avancé en exobiologie ou dans d'autres domaines et que de fait, on n'imaginait pas que ce problème allait se poser. Et en gros, est-ce qu'on ne joue pas des fois à l'apprenti sorcier ? Je ne peux pas. Oui, sûrement. Sûrement. Mais la recherche, c'est aussi ça. On prend des risques malgré tout sur beaucoup de choses. Après, on ne connaît pas et effectivement, vous parlez de Titan, c'est vraiment la prochaine exploration. Vraiment, les prochaines missions vont aller sur Titan parce qu'il y a des lacs de méthane, il pourrait y avoir des terres, enfin, il pourrait y avoir des endroits où on pourrait se poser alors qu'on est tombé la dernière fois avec Huygens dans un lac. si on peut se poser sur cette planète et que ça bouge. Voilà, Dragonfly. Donc, on est vraiment très intéressé là-dessus. Mais après, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on imagine et qu'est-ce qu'on attend ? Ça, c'est la bonne question. Donc, aujourd'hui, on a mis des spectres, on a mis énormément d'instruments sur Dragonfly avec des spectros pour analyser la lumière, les compositions, trouver de la vie, une prébiotique, on va dire, comme on sait faire sur Mars, mais on n'a pas encore fait la chimie du méthane et qu'elle pouvait être la vie organique à partir du méthane. On se dit, pour l'instant, que c'est la chimie du carbone qui est la plus simple. Et ça, Laurence, ça donne des idées d'imaginer d'autres formes de vie encore ? Alors, en fait, on est tiraillé par... Là, la science-fiction, en fait, elle est tiraillée entre le réalisme et l'efficacité narrative, quelque part. Et à un moment, on est obligé de laisser un certain réalisme de côté si on veut faire cohabiter des formes de vie différentes et les faire interagir ensemble. Et c'est un des points aveugles, mais nécessaire pour fabriquer du récit, de la science-fiction. C'est que pour... Voilà, la science-fiction à la Star Trek, où tout le monde coexiste, comment dire, où les écosystèmes se mélangent mais sans se concurrencer, etc. Clairement, on est dans quelque chose qui ne se veut pas réaliste, en réalité. Et je doute qu'il y ait eu encore une science-fiction qui soit vraiment réaliste avec une grande pluralité des mondes et des mondes qui soient mis en contact les uns avec les autres. Ce serait, par exemple, la série Stargate, ça aurait été un bon exemple de... Voilà, où les distances sont abolies entre les mondes, suivi de passer un portail. Et là, on peut... On aurait pu avoir des exemples de contaminations extrêmes. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle avec des zones géographiques, avec des supertankers qui vont... Comment dire ? Virer leur ballast dans des ports à l'autre bout du monde et on s'aperçoit qu'il y a des... A posteriori que des écosystèmes de krill et de choses comme ça, des milieux marins ont été complètement éradiqués ou en tout cas sont complètement bouleversés et des espèces invasives qui arrivent de partout en France, par exemple. Nous, ça fait presque un siècle que ça arrive avec les grenouilles, il y a plein d'espèces qui sont... Ou d'espèces qui arrivent et qui n'ont pas de prédateurs comme les ragondins, par exemple. Cette chose-là n'a pas été vraiment explorée massivement par la science-fiction. Parce que c'est un thème en soi, en fait. L'écologie est un thème en soi et les pénétrations d'écosystèmes sont un thème en soi mais qui nécessitent un, des connaissances qu'on n'a pas en fait. Enfin, je veux dire, c'est des... L'écologie, elle, en fait, c'est une science qui a moins d'un siècle, qui est née avec la science-fiction d'ailleurs, mais qui a moins d'un siècle. Et on en découvre encore tous les jours et la notion... En fait, on est une société qui n'est pas écologique dans le sens où on n'a pas... Où le citoyen ne sait pas ce que c'est qu'une chaîne trophique, ne sait pas ce que c'est qu'un écosystème. On n'a pas le niveau scientifique de base pour traiter un niveau sociétal de ces sujets, en fait. Et la science-fiction, elle a été en pointe, mais de façon épidémique, pas massivement. Du coup, sur ces questions d'éthique, d'écologie, mais de manière plus large, sur exploitation, exploration, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, en 2024, que l'ASF, elle est un peu en retard par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou au contraire, elle a déjà prévu, imaginé plein de choses et puis du coup, elle s'occupe d'autres sujets en attendant que vous y alliez. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? Elle a imaginé plein de choses. Il suffit de voir comment... Dune a été un vrai bascule sur les problématiques écologiques et puis même avant, avec Wenbom, etc., sur la notion de biosphère et d'écosystème, on a ça dans les années 50, mais ce qui est assez tardif en fait, parce que le mot écosystème, c'est un mot qui avait déjà 30 ans. Donc l'ASF, elle n'a pas été très visionnaire là-dessus, mais elle a accompagné au moins les découvertes là-dessus. Maintenant, elle a plutôt fait... Elle a plutôt traité des choses qu'on peut voir. Par exemple, la souffrance animale. On a ça déjà dès les années 70. Je pense encore à Andrevont avec sa nouvelle Le Chat, etc. Donc sous des... Ou la disparition d'espèces. Donc des choses qu'on peut voir. Maintenant, sur des éléments systémiques, des choses qu'on ne peut pas voir, là, la science-fiction, non, elle n'a pas été visionnaire pour le coup. J'espère que la science-fiction n'a pas tout vu, sinon la science peut s'arrêter et puis on a déjà tout imaginé. Non, non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir scientifiquement. on a déjà beaucoup de surprises ne serait-ce qu'en astronomie mais là, on parle d'une vision macroscopique mais en microscopique, on fait des découvertes formidables tous les jours et la science-fiction n'a pas toujours imaginé ce qu'on a découvert. On est souvent en rupture par rapport à ça. Donc je pense qu'on a encore la science, encore pas mal d'avenir devant soi. Merci. Est-ce que vous auriez une question ou deux ? On a un tout petit peu de temps. Oui ? Je dis que je vois bien sur ce qu'il y a de l'éducation de la répartition de la répartition et de la répartition qui a quand même la science-fiction ancienne affectée à la graisse dans la vie à des mondes on voit bien qu'il y a deux systèmes différents qui se comprennent et l'un disparaît parce que on rencontre une atmosphère qui est fatale. Donc les martiens disparaissent à la fin de la guerre des mondes. Et sinon il y a un auteur américain James White dans sa longue série de l'hôpital des étoiles qui en parle puisque c'est un hôpital central qui pratique des opérations chirurgicales ou médicales sur toutes les races de la galaxie mais ces races sont isolées il n'y a pas d'interpénétration et quand les malades arrivent ils sont hospitalisés dans des milieux qui leur sont propres systématiquement et c'est souvent le sujet des romans qui permet de s'interroger comment opérer une créature que l'on ne peut pas approcher par exemple ou qui va vivre dans une atmosphère qui nous est fatale et ainsi de suite. White a écrit une quinzaine de romans sur ce sujet. Il n'y en a que deux qui ont été traduits en français ce qui est bien dommage parce que c'est une série qui est absolument géniale C'est une série très Star Trek dans l'imagerie il y a des champs de force c'est très Star Trek mais l'auteur était médecin je crois de toute façon donc il parlait de ce qu'il connaissait et en fait c'est l'hôpital des Soates c'est un vrai hôpital c'est-à-dire qu'il y a justement une isolation Oui et il y a des personnels spécifiques et des personnels spécifiques et c'est très physique c'est-à-dire que chaque espèce a ses paramètres d'habitabilité en fait et donc chaque il est chaque chambre chambre d'hôpital on va dire mais qui sont des quartiers ont été ont été adaptées en fonction de alors il y a des plaques gravifiques c'est pour ça qu'on est quand même dans de la super science avec l'hôpital des étoiles mais il y a des plaques gravifiques qui permettent de faire varier la gravité en fonction de justement de la de l'essence de l'espèce qui est mise à l'intérieur du besoin et puis les mélanges gazeux etc. Et puis une autre remarque pour terminer assez rapidement c'est que le modèle économique a toujours été un facteur de l'évolution et des progrès scientifiques même et puisque au Moyen-Âge on concédait justement des concessions qui étaient exemptes d'impôts pour provoquer la naissance de nouvelles villes l'Ouest américain a été concédé aux colons pour développer le pays mais aussi pour en retirer des richesses même au niveau de l'État et aujourd'hui on peut penser que les concessions accordées sur les planètes ou les satellites qui nous entourent ces concessions peuvent soulager les budgets nationaux et en même temps générer des ressources nouvelles Juste une remarque la science-fiction a quand même eu un rôle de lanceur d'alerte dans On va essayer de voir si on peut couper le micro dans la salle de la ludothèque La science-fiction a eu un rôle de lanceur d'alerte dans beaucoup de domaines et je reviens sur le simple problème de la contamination moi j'entends bien qu'on a empêché le rover de s'approcher de la saumure parce qu'on est dans de l'exploration mais le jour où on va être dans l'exploitation j'ai quelques doutes sur le maintien de ce genre de précaution et l'autre chose c'est qu'il y a moins de problèmes d'écologie au sens biologique du terme sauf découverte d'une vie quelle qu'elle soit extraterrestre mais ce qui va rester quand même c'est la captation des ressources c'est à dire que sur Terre on détruit beaucoup de choses mais on essaye de faire maximum de profit et dans l'espace même si on découvre des ressources qui nous évitent d'esquinter un peu plus notre planète elles vont être aux mains d'une minorité ceux qui ont financé et qui cherchent un retour sur investissement et ça je pense que la science-fiction a un rôle important à jouer là-dedans en alertant et en continuant à alerter sur les risques liés à l'exploitation je vous remercie je vous remercie je vous remercie les Etats-Unis conseillent à un milliardaire l'exploration spatiale et c'est la théorie qui s'appelle les univers multiples la trilogie et on voit des tentatives différentes d'exploration de la part de ce milliardaire je vais vous couper en fait je pense que si c'est un débat merci on va devoir arrêter on va devoir s'arrêter par contre monsieur Genefort et monsieur Caïs sont là et Laurent tu vas peut-être aller dédicacer vous pourrez continuer à discuter je suis désolée je sais que je vois l'intérêt du débat c'est pour ça qu'on l'a mis dès le début on va pouvoir en discuter tout le week-end mais pas ici tout de suite voilà je vous remercie bien merci à vous merci merci